Comment devenir rentier de l'immobilier ? Je vais te donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment devenir rentier de l'immobilier et je voudrais vraiment focus cette vidéo sur la routine des rentiers. Je t'en dis plus tout de suite dans cette vidéo. Avant, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification comme ça, ça va te permettre de recevoir en temps réel l'intégralité de mes conseils. Si tu tombes sur cette vidéo, je voudrais d'abord me présenter. Je m'appelle Michael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com que tu vois ici et on réalise avec mon associé plus de 500 opérations immobilières rentables par an pour le compte de clients. On le fait pas tout seul puisqu'on est accompagné d'une équipe, c'est plus de 100 personnes qui se démènent au quotidien pour tes projets. Aujourd'hui, je voudrais te donner un maximum de valeur au travers de cette chaîne YouTube et je voudrais qu'on parle de comment devenir rentier en immobilier. Je voudrais vraiment qu'on focus aujourd'hui sur la routine du rentier immobilier. Moi, j'adore ce mot routine parce qu'il a une connotation péjorative alors que dans la majorité des cas, s'il est bien employé, bien utilisé au quotidien, c'est quelque chose de très positif. Je t'invite d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Miracle Morning qui décrit la puissance de mettre en place comme ça un cycle régulier, quotidien et une routine. Et c'est la routine pas dans le sens bien entendu tu l'auras compris de métro, boulot, dodo mais dans le sens d'une routine qui va pouvoir te faire progresser et t'accompagner chaque jour pas à pas vers des résultats tangibles. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui, tous les rentiers immobiliers ont une routine qui les mène au succès. Et quelle est la nature de cette routine ? Je voudrais vraiment qu'on focus là dessus parce que tu vas le voir, la routine ça peut être quelque chose d'extrêmement positif puisque ça va te permettre de t'améliorer, de devenir une meilleure version de toi-même et d'avoir autour de toi des gens qui vont pouvoir te donner aussi un maximum de valeur. Tout d'abord je voulais dire que la liste de ce qu'on va voir aujourd'hui n'est bien entendu pas exhaustive. Il y a plein d'autres conseils. Je t'invite à le mettre en commentaire de cette vidéo. Quels sont toi tes éléments dans ta routine qui te permettent vraiment de t'amener au succès ? Je te donnerai également à la fin de cette vidéo une astuce dans ma routine à moi qui me permet de réussir en tant qu'investisseur immobilier. Voilà je voulais donner ici les grands axes de la routine du rentier immobilier. En un je voudrais vraiment qu'on focus sur les apporteurs d'affaires. Tu peux pas penser de venir rentrer de l'immobilier tout seul dans ton coin, ce n'est pas possible. Le succès c'est toujours une histoire d'équipe. C'est le cas chez investissement locatif et je remercie mon équipe. Le succès c'est du collectif que ce soit dans le sport, dans le business, dans la vie perso, avec ta famille, c'est comme si tu étais une équipe. Ici c'est la même chose. Si tu veux qu'on t'apporte des bonnes affaires, oui tu peux en trouver par toi-même, on démarre tous de zéro. Mais si tu veux vraiment augmenter les chances, augmenter le flux, d'abord tu dois travailler avec des apporteurs d'affaires et tu dois être en lien avec eux. Et la période où je tourne cette vidéo, on est en confinement à cause du coronavirus et je pense que c'est très bien que je te le dise pour cet axe d'apporteurs d'affaires parce que c'est ce que font tous nos chasseurs immobiliers, c'est ce que je fais également. Je profite du temps plutôt que me dire je vais rester sur Netflix, je te rassure je regarde aussi Netflix, mais je vais me prendre une part de mon temps dans la journée où je vais travailler ce réseau d'apporteurs d'affaires et je vais en profiter d'autant plus qu'on soit en confinement pour le faire. Et du coup ici il faut que tu aies un lien avec eux. Donc ici par exemple je vais prendre des nouvelles. Ça te paraît bête, je vais juste les appeler par exemple, mais ce qui est en plus vrai et volontaire, je veux prendre de leurs nouvelles pour savoir s'ils vont bien. Mais ça passe aussi, pas toujours par du business, ça passe aussi par de l'affectif, par de l'empathie et je pense que c'est un axe hyper important que trop souvent les gens négligent et je sais qu'une des phrases phares pour certains qui me connaissent c'est le fait de dire je vais faire des cadeaux à mes banques et à mes banquiers à chaque fois qu'on réussit un deal. Je suis pas obligé de le faire mais c'est aussi ça, c'est l'empathie et c'est l'affectif. C'est dire je te remercie au delà du business, je vais faire le petit plus dedans. Et si tu es marié, je pense que tu le sais, si tu fais un cadeau à ta femme sans raison, il y a beaucoup plus d'impact que si tu fais un cadeau à ta femme avec une raison. Et ici c'est exactement la même chose, si tu prends des nouvelles sans raison alors qu'il n'y a pas de business, ça aura beaucoup plus d'impact que si tu l'appelles que pour du business parce que du coup tu vas te démarquer de la totalité des gens. Donc il faut vraiment que tu penses à le faire et si tu n'as pas beaucoup de réseaux d'apporteurs d'affaires, mais même si tu en as un ou deux, fais le ! D'autant plus c'est encore plus facile si tu en as un ou deux. Et tu sais l'idée c'est pas d'en avoir mille que de lumière si demain ils proposent mille affaires et que tu n'es pas en position d'acheter les mille, de toute manière ton réseau, tu vas forcément le perdre puisque le but c'est d'être crédible. Quand on t'apporte une bonne affaire, si tu as dix bonnes affaires à l'instant T, ce sera un bon problème et que tu ne peux pas acheter les dix, les gens ne vont plus t'appeler. Donc à l'échelle d'une société comme Investissement Locatif, oui on a tout intérêt à avoir des centaines d'apporteurs d'affaires en France. Mais à l'échelle individuelle, moi compris, il suffit d'avoir un, deux, trois, quatre, cinq, allez dix, mais max ! Max ! C'est largement suffisant, il n'y en a pas besoin de mille. Trop souvent, tu vas te focusser sur la quantité plutôt que la qualité. Tu as trois, quatre bons apporteurs d'affaires à l'échelle d'un, ça suffit largement. S'ils t'apportaient chacun une bonne affaire par an, ça te suffirait largement et ça externaliserait complètement ton travail de recherche, donc c'est génial. Donc là ici, prendre leurs nouvelles sans qu'il y ait de raison et sans forcément que tu penses à du business derrière, puisque dans cette période de confinement à l'heure où je tourne cette vidéo, de toute manière, il n'y a pas de business à faire. Donc autant mieux mettre ce temps à profit là-dessus. Ici, les apporteurs d'affaires, je ne t'ai focus que sur la partie agent immobilier, marchand de biens, avocat, notaire, toute personne proche de près ou de loin de ce marché immo qui est susceptible de t'amener une bonne affaire. Mais ici, tu peux faire la même chose sur tes artisans. Tu sais, les artisans, il y en a beaucoup qui leur disent « Ouais, on n'est pas à l'heure, on est en retard, on est machin », mais il n'y a pas souvent des gens qui leur font des compliments. Ils ont de l'or dans les mains, les artisans. Et avant le confinement, je discutais avec le carreleur qui est chez moi, qui est en train de faire ma résidence principale, je peux te dire, c'est un mec exceptionnel. Il a de l'or dans les mains. Ce qui fait, il y a très peu de gens qui savent le faire avec autant de qualité. Et si tu as de l'empathie avec, ce n'est pas censé être totalement désintéressé. D'une part, c'est parce que je suis un passionné, j'adore effectivement discuter de son travail. Et deuxièmement, je me dis, bah plus il y a d'affect, plus il va en plus vouloir faire un bijou et faire un super travail parce qu'il y a de l'affect. Plus tu as de l'empathie, plus il va vouloir le faire comme si c'était chez lui. Et crois-moi que ce mec, il a tellement de l'or dans les mains que s'il fait comme si c'était chez lui, ça va être magnifique. Donc fais-le parce que c'est au croisement de la totalité de tes intérêts. C'est pas 100% intéressé, mais c'est pas non plus 100% désintéressé. Il y a un juste milieu à trouver. Donc prendre leurs nouvelles, ça va leur faire plaisir. Les gens, ils sont plus là souvent à dire, t'es en retard, les finitions, etc. C'est comme dans la vie, il faut savoir dire ce qui est négatif, mais il faut savoir aussi dire quand c'est positif. Si tu dis que quand c'est négatif, au bout d'un moment, les gens tu vas les saouler. Ils ont plus envie de travailler avec toi parce qu'ils se disent, bah ce que j'ai fait de bien, ils le disent jamais. Donc faut toujours, tu démarres par ce qui est bien et t'amènes ce qui est un peu moins bien pour emmener les gens vers la progression. Prends aussi des nouvelles de tes artisans, de ton notaire, de ton courtier, de ton banquier. On va en parler un petit peu après. Une des routines des investisseurs, c'est d'être dans un réseau d'investisseurs. Pourquoi ? Parce que tu t'entraides, parce que quand tu as une problématique, tu crois que tu es le seul à avoir cette problématique. Il y a forcément quelqu'un qui a déjà connu ce problème et qui a la solution. Donc c'est très important à la fois d'être dans des conférences, d'être dans des groupes d'investisseurs et c'est important, je te le mets ici aussi pour le mindset. Parce que si tu parles jamais d'immobilier, ça va te manquer si toi tu es un passionné. Donc c'est comme si tu es un passionné de tel sport, tu vas plutôt essayer d'avoir des amis, en tout cas une partie de tes amis, qui aiment ce sport là pour partager ta passion. Ici c'est la même chose, tu as tout intérêt à être dans un réseau d'investisseurs qui va pouvoir te transmettre aussi cette passion quand tu as une problématique, quand tu as besoin d'un nouvel artisan. Ils vont pouvoir avoir ce carnet d'adresses et ça va te faire gagner beaucoup beaucoup de temps. C'est un petit peu ce que tu fais quand tu regardes cette vidéo YouTube, tu dis bah je vais enrichir mes données et ne serait-ce que s'il y a un, deux, trois éléments que j'avais occultés qui n'étaient pas suffisamment précis dans ma tête, ça va pouvoir t'apporter de la valeur pour l'inculquer dans ta routine au quotidien. Tu le sais, en France ils ont la bougeotte, on a tout le temps une actualité juridique fiscale qui change énormément. Et je vais te citer ici une anecdote. On est en confinement, les signatures sont en stand-by. Il y a un décret qui vient de paraître il y a quelques jours qui autorise la signature, mais je te prends un exemple à l'instant T, mais c'est pour te montrer quelle est l'importance et l'intérêt de suivre l'actualité juridique fiscale, qui autorise la signature de l'acte authentique si le notaire peut pratiquer la visioconférence, c'est-à-dire authentifier qui se trouve de l'autre côté derrière la caméra. Je te le mets ici, c'est une anecdote, mais c'est pour te montrer l'importance et l'intérêt de te tenir au courant. Ça va énormément changer. Ça le rejoint, plus tu es dans un réseau d'investisseurs, plus ils vont pouvoir te donner les bonnes pratiques, plus ton artisan, ton notaire, ton courtier vont pouvoir te tenir au courant de cette actualité, qui va te permettre de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire ne pas te positionner sur tel bien. Parce que je prends un exemple, par exemple augmentation de la réglementation Airbnb, donc tu dis bah non je ne vais pas rentrer dans ce marché-là maintenant à l'instant T, je vais plutôt faire une coloc. Et inversement, ça change beaucoup, ça change tout le temps, c'est un des reproches qu'on peut faire à la France, mais c'est aussi la réalité d'un monde économique qui change beaucoup. On ne peut pas rester statique comme ça pendant 15 ans alors que le monde change rapidement et tout le temps. Donc d'où l'intérêt d'être vraiment à l'intérieur de cette actualité. Tu dois continuer à visiter des biens. Et pourquoi je te mets rentable entre guillemets ? Parce que la rentabilité ça se crée. N'attend pas qu'on te livre un bien, tu arrives et tu te dis bah voilà je visite un bien, ça fait pas 8% de renta, du coup j'y vais pas. Ça se crée, on se trouve une rentabilité. Faut pas que tu penses que tout va tomber. Faire de la renta ça demande du travail. Chez investissementlocatif.com pourquoi tu penses qu'on restructure, qu'on est une équipe d'archi, qu'on refait tous les plans, qu'on meubles, qu'on décore ? Sinon je dis souvent je ne t'embêterai pas en tant que client à faire des travaux, à faire de la déco et je m'embêterai pas même si j'adore mon équipe mais avoir staffé un département architecture. On le fait parce que c'est ce qui permet de trouver, de créer une rentabilité. Donc ici ce qui est important c'est que tu restes au contact du marché et tu arrives à déceler un bien qui est diffusé mais qui va peut-être pouvoir se transformer, se diviser, pouvoir en faire une colocation parce que la taille des chambres est optimale. Pouvoir se diviser parce que c'est un bien qui s'y prête, il a peut-être été réuni mais il y a deux lots de copropriétés. Donc ici il faut que tu restes au contact du marché et ça fait partie de la routine du rentier immobilier de pas se dire j'attends que ça tombe tout cru mais je vais au devant du marché pour voir si je peux transformer, améliorer, créer une opportunité, créer plus de rentabilité. Et plus que jamais, je dis souvent sans argent, je te le mets là parce que je pense que c'est important, sans argent pas de projet. Et c'est plus que jamais vrai ici c'est ton partenaire numéro 1. C'est ton partenaire numéro 1, la routine du rentier immobilier. Il devient rentier immobilier parce qu'il a mis de l'effet de levier, c'est à dire qu'il a investi avec de l'argent de quelqu'un d'autre dans un actif. Et ça c'est vraiment l'élément numéro 1. Et quand je te le mets ici, tes apporteurs d'affaires, ton réseau de manière générale, tu dois appeler tes banquiers pour savoir comment ils vont, pour prendre des nouvelles déjà par sympathie, par réalité mais également parce que tu dois cultiver au maximum ton réseau. Quand demain tu vas arriver avec un dossier, bah crois moi ça aura pas la même valeur. C'est vraiment ton réseau numéro 1. Sans argent, pas de projet. Retiens ça parce que trop souvent tu vas pouvoir subir des déconvenues, tu vas avoir trouvé la pépite et puis après boum patatras si ton projet tu n'es pas finançable, ça perd l'hippopette comme dirait Macron, et bah tu vas pas pouvoir ici être finançable. Donc retiens ça, c'est ton élément numéro 1. Et je t'ai dit que je te dirai une petite anecdote ici sur la routine du rentier immobilier qui m'a énormément aidé. Ici tu vois, on n'est basé que sur IMO, 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 IMO. Pour moi c'est une grosse part de la réussite puisqu'il faut connaître. Mais tu as une autre part ici et moi j'ai inculqué ce que je faisais pas avant. Je me suis inculqué une grosse dose de sport dans la routine du rentier. Si tu veux être libre là-haut, prendre les bonnes décisions, être lucides, tu dois pouvoir être bien dans ta tête, bien dans ton corps. Et ici c'est une des routines que je t'invite à mettre en place. Que ce soit quotidiennement, si tu passes de zéro, ça va être compliqué de le faire 7 fois par jour, mais tu dois pouvoir une fois par semaine au minimum au début et ensuite augmenter si tu le faisais pas. Ça doit faire partie de ta mentalité parce que c'est ce qui va te permettre de te dépasser et d'y arriver. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas pouvoir recevoir tous les conseils. Et je t'invite s'il te plaît pour l'intégralité de la communauté. Mets en commentaire sur tes succès à toi. La liste ici elle n'est pas exhaustive. J'essaie de te mettre le maximum de valeur en un minimum de temps. Mets moi en commentaire dans ta routine toi de rentier immobilier. Si tu as déjà du cash flow, que tu as beaucoup de revenus locatifs qui tombent, mais ce qui t'a aidé que ce soit lié à l'immobilier ou pas comme je l'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a permis de te dépasser ? Ça va aider l'intégralité de la communauté à faire de même et à demain pouvoir créer de la rente. Je suis sûr que ces différents conseils vont t'aider à te surpasser et toi aussi à devenir rentier de l'immobilier. Et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable.